Madame Nesibi, le chef de l'Etat, Maksale, qui a été passé à l'acte d'Iwakani, qui a été apaisé l'espace public sénégalais dans les déductions humaines. Nous avons décréé du mois, le 1er mars de l'Ugène, qui a été motivé à cause de l'infraction des infractions dans le Sénégal. Nous avons dit que nous avons été motivés en plus, à l'instant, nous avons eu les deux nous avancés et nous avons fait des questions. Nous avons fait un peu de nos limites, et nous avons fait des questions. Et nous avons fait un peu de nos questions. Nous avons fait un peu de nos questions et nous avons fait un peu de nos questions par rapport à ce que nous avons dit. La loi d'amnésie nous a dit, de temps en temps, il nous a avancé. Et d'ailleurs, il y a eu un jour qui nous a dit, la conférence des présidents et nous a dit qu'il est réunis. En tout cas, je pense que je suis à la composition du dossier parce que il y a un décret de présentation numéro 2024-623 du 1er mars 2024 de M. le Président de la République d'exposer des motifs 3 projet de loi. En tout cas, mon Président Maki Sal, le Président de la République de la Constitution, le décret numéro 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant la nomination du 1er mars. Décret, article 1er, le projet de loi dont le texte est annexé au Président de la République sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article 2, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du Président de la République qui sera publié au journal officiel. Pour rester sur l'article 2er, le ministre de la Justice et de la Justice au Al-Assemblée nationale qui sera publié au Conseil de la Justice et qui était informé de l'exécution de la justice et qui s'agirait bien sûr qu'il se défendait. Nous verrons bien quelle sera son attitude, est-ce qu'elle va aller faire ou quelle sera sa prise de parole par rapport à la loi d'Amnecy. Parce qu'essayement, le Secrétaire national, il a dit qu'il a dit qu'il se défendre par rapport à la loi d'Amnecy. Le ministre de l'Assemblée nationale a été défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Certainement, on verra bien ce qu'on a fait dans les villes minimales. Maintenant, nous allons voir l'exposition de motifs. Madame, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Le président Macky Sall a dit que l'apaisement du climat politique de renforcer de la cohésion nationale et de consolidation du dialogue national et en fait de permettre à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique. Monsieur le président de la République entend poursuivre la mise en œuvre des mesures de décrispation. Madame, comme nous l'avons dit, il a fait quelque chose de plus d'une chose pour pouvoir être défendu à l'appui de la justice de la République au-delà du droit de grâce que lui reconnaît la Constitution. Madame, ce qui est le droit de grâce et le droit de la Constitution, est-ce que pour éviter ce qu'on a dit à l'apaisement, le climat politique et le climat social, mon président la République a dit que l'article 47 de la Constitution permettrait de lui donner ce qu'on a dit grâce à la loi. C'est ce qu'on a dit à la secrétaire, qui a proposé la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons toujours dit que la volonté du législateur a toujours été de favoriser l'exercice démocratique face démocratique dans un contexte de dialogue et d'ouverture politique. Cela s'est traduit à chaque fois par l'adoptation de lois portant amnésie des infractions criminelles. Nous avons dit qu'il y a un lien avec des événements politiques conflictuels. Certaines poursuites engagées devant les juridictions ont abouti à des condamnations ayant entraîné des incapacités et des déchéances liées au droit de vote de l'électeur. Nous avons dit que nous avons mis à l'adoptation d'une loi pour le dire au niveau d'Ausmane Sonko. Rappelez-vous que le dire au niveau de l'adoptation d'un électorat de l'avantage de l'adoptation avant d'être électorat. Nous avons dit que l'adoptation de loi d'amnésie, nous avons ajouté à l'adoptation de l'adoptation, nous avons connu la loi de l'assemblée, nous avons dit que nous avons pris à l'adoptation d'autres droits de l'électeur. Je continue toujours. C'est dans cet esprit que le présent projet de loi intervient pour amnésier les infractions commises tant au Sénégal qu'à l'étranger et couvrant une période allant l'Inga Khaberek maudit 2021-2024. Pendant longtemps, le législateur a voulu privilégier la voie de l'amnésie de plein droit qui a un caractère général et anonyme avec un cadre d'application large et effaçant sans aucune distinction les infractions visées. Le présent projet de loi permettant à des personnes privées de leurs droits civiques et politiques d'être rétablies dans leurs droits telle est l'économie du présent projet de loi. Donc, dans le cadre de la loi, c'est le président Tanku. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit parce que l'amnésie n'a pas été jugée ou n'a pas été jugée ou n'a pas été jugée ou n'a pas été jugée. C'est ce que vous avez dit. Article 3, l'amnésie ne préjudice pas aux droits des tiers. La contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnésie. Ceci n'est qu'à la requête des victimes de l'infraction ou d'eux ayant droit. Article 4, les contestations relatives à l'application de la présente loi d'amnésie sont jugées par l'ensemble d'acquisition de la cour d'appel d'Aka dans les conditions prévues de l'article 735 du code de procédure pénale. Article 5, il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser substituer sous quelque forme, que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police ou sans, dans tout document officiel, les condamnations, déchéances, extrusion, incapacité, privations de droits attachés à la peine effacées par l'amnésie, sauf dispositions prévues à l'article 3 de la présente loi. Toutefois, les minutes du jugement, des jugements ou arrêts ainsi que tous les décrets arrêtés, des décisions prises dans le cadre de la fonction publique ou des ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu'ils ont été déposés dans les greffes ou les archives nationales. La présente loi sera examinée, sera exécutée comme loi de l'État. La présente loi de l'Assemblée nationale a été convaincée par l'électorat de l'Assemblée nationale et a été convaincée par l'électorat de l'Assemblée nationale. Certainement, nous n'avons pas le droit d'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'Assemblée nationale et probablement la libération de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat. Nous allons aussi le surveiller par rapport à ce que nous avons dit de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat. Nous avons aussi le face de l'électorat, dont les durs incluant les victimes de l'électorat des mâles, des filles ont une mauvaise honte d'électorat de l'électorat de l'électorat. Maintenant, si la loi de l'année finit, il faut qu'il y ait de la liberté de la liberté de l'Assemblée nationale et de la liberté de la liberté de l'Assemblée nationale. Quelle sera l'attitude des députés de l'Assemblée nationale ? Je vous remercie que j'ai appris à l'Assemblée nationale et que je vous en prie pour la division du projet de l'Assemblée nationale. Je vous remercie que j'ai dit que je vous en prie pour la division du projet de l'Assemblée nationale. On n'a pas vu l'affaire concernant l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale. Je vous remercie de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale.